Chaque année en Touraine, 5 à 10 cas d'électrocution d'oiseaux sont signalés. En réalité, cela ne représente seulement qu'une petite partie des accidents. Les oiseaux concernés, généralement ceux de grande taille, type faucon, chouette et plus fréquemment la cigogne blanche. Une espèce qu'on observe de plus en plus souvent en migration en Indre-et-Loire, qui fait des haltes migratoires sur différents sites et qui aime bien se poser, se percher en hauteur et notamment sur des pylônes. Et comme c'est un oiseau qui a une grande envergure, c'est assez facile pour elle de s'électrocuter en déployant ses ailes, soit en décollant, soit en atterrissant, voire même soit en percutant une ligne en vol. Pour limiter la mortalité des oiseaux sur les pylônes électriques du réseau, la LPO Touraine travaille main dans la main depuis deux ans avec Enedis, qui installe des dispositifs pour sécuriser les lignes et ainsi protéger la vie faune. Typiquement ce genre de dispositif qui tourne avec le vent, avec des couleurs, et qui permet donc de les éloigner, qui agit un peu comme épouvantail, et également qui permet de baliser nos réseaux pour les oiseaux. Cette année, cinq dispositifs de ce type ont été installés sur les lignes électriques, sur tout le département d'André-Loire. Et puis autre initiative visant à une meilleure protection de la faune sauvage, une convention de partenariat entre le département et les fédérations de chasse et de pêche a été signée cet après-midi et pour une durée de trois ans. Objectif, consolider les actions de préservation de la biodiversité et d'éducation à l'environnement. Je vous propose d'écouter Alain Belois, président de la fédération de chasse d'André-Loire. Nous avons créé un circuit de visite et de découverte du site Tant sur la faune, la flore. Et ensuite nous allons créer des animations scolaires sur ces deux sites où nous accueillerons des élèves de CM1 à CM2 pour leur expliquer, leur faire voir ce qu'est la nature, leur apprendre à découvrir la nature.